bonsoir cpl cloutier mais où est passé le cadre je suis en ce moment le chaos de mon déménagement le trois corps de mes choses sont dans des boîtes mais je déménage pas encore avant dimanche puis aujourd'hui on est on est mercredi ça fait que j'ai pas tout emballé j'ai comme laissé toute ma cuisine encore dans les armoires les choses dont je me serre le plus sont pas encore emballé parce que j'en ai besoin pour vivre mais j'ai comme comment s'enlever les choses qui sont prises après les murs comme mon mon grand cadre j'ai un milliard de boîtes si j'ai d'autres boîtes ici questionnant il y a des boîtes s'il ya vraiment des boîtes partout en ce moment dans mon appart j'arrête pas de me cogner à chaque fois que je veux aller quelque part mon bureau aussi commence à être à être bien bien impacté c'est un mot est-ce que ça se dit je sais pas mais lors c'est pas de ce que je voulais vous parler parce que j'aimerais avoir un appel du propriétaire de l'endroit où je déménage qui m'a dit qu'il avait terminé son déménagement puis il m'a caché une clé sur le terrain des meubles et puis je vais pouvoir aller faire un tour ce soir j'ai comme pas vraiment rien à aller faire l'aujourd'hui je vais peut-être en profiter pour prendre des photos un peu en mode avant après comme comment j'ai trouvé l'appart puis après ma décoration puis des meubles tout ça fait que je vais aller faire ça ce soir mais j'ai surtout hâte de vous montrer ça fait que je vais mettre mes souliers je prends mes affaires et puis je m'en vais à ma nouvelle maison oui ouh j'ai un milliard de clés pour le tour du propriétaire oh my god c'est tellement bizarre parce que je suis pas revenu ici depuis ma première visite en fait il y a eu l'inspection mais je suis pas revenu et là je suis prêt à vous montrer mon nouvel appartement je dépose mes choses dans l'entrée il y va y avoir un petit ménage à faire ici mais c'est ma nouvelle maison oh my god c'est tellement bizarre de d'être ici puis il y avait vraiment beaucoup de meubles avant mais là ça a l'air comme ça a l'air tellement plus grand depuis que tout est parti je suis dans l'air dans le plus le point qu'est ce que c'est comme juste trop excitant je vais vous faire un mini room tour juste pour vous montrer de quoi ça a l'air mais là à partir de demain il ya déjà des peintres qui arrive parce qu'il avait voulu la hauteur de ces plafonds si vous connaissez les pieds j'ai 16 pieds un plafond normal c'est 8 pieds fait que j'ai genre le tour alors je vous montre tout de suite de quoi ça a l'air le regard des potes où la propreté je vais faire le grand ménage avant d'arriver avec mes choses mais voici ce ici c'est mon salon je mette mon canapé ici puis je vais installer ma télé l'eau c'est ça je vous expliquais la façon que le mur est fait ici là il ya comme un foyer qui est là au monde et je vais allumer mon ou je viens de m'allumer le feu ok c'est l'été on arrête le feu donc ça c'est l'espace salon je vais installer ma télévision ici avec le sport que j'ai acheté ici je remette ma mon espèce de tapis que j'ai chez moi en peau de vache dans ce coin et par rapport à ce coin là quand je suis venu visiter il y avait un piano à que ce genre pour vous dire à quel point c'est c'est grand ok dans ce coin je vais faire mon espace youtube je pense que je vais recréer exactement le décor que j'ai en ce moment chez chez moi à la maison mais sur ce mur le fait que je vois comme le maître mais je prenais cette couleur dans le fond parce qu'il est vraiment pas si pire mais je pense qu'on remarquera même pas que focus focus on remarquera même pas que je suis ailleurs tellement ça va être pareil ou que je vais installer vers ce mur là je sais pas j'ai quand même des grandes fenêtres fait qu'il va falloir que je trouve un système pour filmer parce que quand c'est des journées nuageuses c'est vraiment pas l'idéal de pouvoir fermer tous les rideaux puis filmer avec de l'éclairage c'est d'ailleurs que j'ai continué mon tour ça je pensais pas que j'en héritais c'est pas mon objet préféré comme un genre d'îlot mais il est un peu chez qui mais en ce moment où je marche ici ça va être mon ma salle à dîner que je vois animer table sur puis je vais une nouvelle langue que je vais installer qui va descendre qui est comme super belle ça c'est la cuisine qui a été rénové il ya pas si longtemps puis ça incluait les électroménagers fait que j'ai un lave-vaisselle il ya le four qui a besoin d'être mis à niveau parce que là il ya l'air croche et puis mon frigo il fait de la glace genre il ya comme tout le preuve la machine pour faire la fin de la glace et tout et tout assez bon ça c'est des petits gens propres ils m'ont laissé un petit bicarbonate de soude que c'est que je suis vraiment rendu un banlieus or j'ai une salle de lavage genre une salle de lavage que je peux entrer dedans et j'ai un aspirateur central j'ai l'impression d'être ma mère de l'autre côté ici c'est peut-être la pièce avec laquelle j'ai le plus de difficultés c'est vraiment pas à mes goûts mais c'est dans mes plans de la rénové de fond en compte puis j'ai déjà mis des images de côté des idées pour m'inspirer pour ma rénové il s'agit de la salle de bain en marbre avec un bain douche moi j'aime ça quand c'est séparé fait que ce serait mon projet entendez vous ce prix je vais installer un ventilateur silencieux et maintenant on arrive dans ma chambre à coucher pour l'instant c'est complètement vide mais je veux tout faire reprendre parce que je trouve la pièce très sombre puis le plafond et pour comme super bien fait comme des lieux dire il s'est passé quelque chose c'est fait que je veux vraiment tout faire reprendre et le sont continue ici c'est ma pièce où je vais comme entreposer mon équipement youtube ça va être tout ici je vais mettre des grandes étagères ou peut-être plus sur ce mur là parce qu'en fait j'avais pensé peut-être un lit escamotable pour quand j'ai de la visite pour pouvoir les inviter à rester à coucher que je me rends compte qu'ils ont pas mis le bâton dans mon patio je vais le mettre pour qu'on vienne mais me voler il n'y a rien à voler bon je ferme ici pour pas que vous voyez où j'habite et là je vais vous montrer ce qui pour moi a été genre on doit faire une fois j'ai en train d'aller du mauvais bord et ce qui pour moi a été un vrai coup de coeur et qui m'a donné toutes les raisons d'acheter sa part 7 à part 1 la vue ici mais j'ai eu mes amis je vais faire mon je vais faire mon mon frère je vais faire mon vrai bureau ici celui où je fais mes montages je me suis comme un petit un bon truc le soleil est passé à l'eau j'ai soufflé je vais mettre un genre d'espace dans le coin 6 au foie je remarque n'est pas non ok c'est juste de la saleté j'ai eu peur fait que voilà ça c'est ma maison puis aussi j'ai décidé que j'allais mettre la nourriture de mes chats à l'étage c'est pour les forcer à faire de l'exercice pour venir se nourrir et là et là et là c'est pas tout il ya encore une autre pièce et ça c'est un ami pièce préféré j'une terrasse je reviens pas comment c'est grand regardez ça c'est ma terrasse j'ai l'impression d'avoir comme mon mon petit terrain à moi tout seul je vois comme tout décoré ça je pense ça va être vraiment beau c'est sur le toit de l'immeuble dans le fond qu'il y en ait qu'il y en a fait voilà c'est bon nouveau chez moi je m'en vais à ma rencontre de copropriétaire le foule poche ça adonnait que la journée s'achetait mon condo fait je m'en vais faire mes devoirs de copropriétaire et puis je vais vous parler plus tard mais oh my god j'ai trop hâte d'avoir vos commentaires qu'est-ce que vous partez de ma nouvelle maison j'ai toujours l'impression d'être un adulte c'est ridicule bon ok je me calme puis je m'envoie à ma rencontre mais est-ce qu'il fait noir avec ce qu'il fait noir oulala je suis de retour dans mon nouveau mon nouvel appartement je suis encore pouls sur un aïe ma rencontre de condos par exemple oulala ça 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 tue le plaisir c'est tellement comme des conversations comme je comprends que c'est dans l'immeuble tu veux jaser tout seul mais comme moi qui est nouveau le entendre parler de tous les petits trucs entre voisins c'est un peu moins mon ça m'intéressait un peu moins ça a duré à peu près deux heures mais en même temps c'était comme pour moi la première occasion de rencontrer mes nouveaux voisins qui je pense que je suis tombé sur un bon immeuble tout le monde était pour le sympathique il était comme content de un peu m'expliquer l'immeuble puis s'assurer que je comme je sois au courant que je suive la la rencontre qui avait beaucoup de trucs là avec des colonnes de chiffres puis plein à faire mon dieu plein d'affaires à savoir à propos de l'immeuble mais vu que je suis tellement nouveau ici comme je suis propriétaire depuis 13 heures aujourd'hui ça fait même pas 12 heures encore puis là des gens bombarder de chiffres mais comment deux se trouvent et de tout cela j'ai tellement hâte de m'installer et tout et tout elle je vais retourner à la maison j'ai poste puis il est rendu 22 heures j'ai tellement faim puis je vais vous reparler en chez moi où je suis de retour chez moi et je mange du riz avec du poulet thai que j'ai fait moi même chauffé au micro ondes est-ce que c'est bon c'est chaud oh mon dieu j'ai trop mis au micro ondes j'espère que je vais être meilleur pour faire à manger dans ma nouvelle cuisine le blog est vraiment pas non aujourd'hui mais j'étais juste trop excité de vous montrer la nouvelle maison que je voulais pas attendre qu'on commence les travaux ça j'avais envie de vous donner un genre de premier aperçu j'ai hâte aussi de lire vos commentaires savoir ce que vous pensez de mon nouvel appartement sur la rive sud juste en me rendant le tantôt de chez comme oh my god je déménage vraiment à reculons sur la rive sud mais vous avez vu mon mon nouvel appartient tellement beau là comme je suis prêt à traverser le pont pour cette appartie j'espère que je regretterai pas puis si je regrette bien c'est moi grave je redéménage je redéménagerai plus tard puis je reviendrai vivre à montréal mais peut-être que je vais aimer ça oh mon dieu c'est que beaucoup d'émotions pour une journée je suis juste en mode de gratitude ce soir et merci la vie de m'offrir cette opportunité là de pouvoir déménager dans un aussi bel appartement si je recule mettons il ya cinq ans quand je suis venu ici jamais j'aurais pensé que je finirais par trouver un appartement aussi beau puis aussi grand puis comme on dit c'est au-delà de toutes mes attentes merci la vie pour ça et écrivez moi dans les commentaires qu'est ce que vous en avez pensé et puis dans les prochains jours il faut que je finisse d'emballer mes choses ici il faut que je fasse mes boîtes faut qu'on mette dans le camion et aussi les petits travaux demain je vais commencer à aménager ma terrasse à la nouvelle maison sur mon sur mon immense terrasse sur le toit fait que abonnez vous à ma chaîne si vous êtes pas encore abonné ou restez abonné pour voir les petits travaux qui commencent à partir de demain ok là j'ai fait salut